Radio Fribourg, la Minute Verde. Secrétaire Générale d'Échanger, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous allez tout à l'heure nous présenter un projet qui est en route du côté du Burkina Faso. Mais d'abord, l'actualité de Fribourg Solidaire, elle est liée au FIF, au Festival International du Film de Fribourg, qui va commencer ce vendredi, Cécile. Tout à fait. Et puis, pourquoi Fribourg Solidaire est dans le FIF ? C'est parce qu'on co-finance avec Échanger, justement, le prix Visa étranger. Alors, ça veut dire quoi pour vous ? Le prix Visa étranger, d'abord, c'est des courts-métrages suisses d'étudiants qui font des études dans les hautes écoles de cinéma à Suisse, Zurich, Genève, Lausanne, le Tessin, et qui viennent présenter leurs courts-métrages d'une durée de 20 minutes environ. Et ils sont jugés par les cinéastes du Sud, donc cette année par des caribéens et caribéennes. Du coup, ce n'est pas vous qui jugez les films, vous financez le prix avec Échanger. Nous, on finance le prix, le prix c'est une hauteur de 1000 francs, et c'est justement le regard des cinéastes du Sud sur le travail des Suisses. C'est très intéressant, ça change la perspective qu'on a, où généralement c'est plutôt le contraire. Et pour vous, c'est important pourquoi de participer à ça ? C'est important pour faire connaître Fribourg Solidaire, pour montrer aussi les relations Nord-Sud, mais aussi Sud-Nord, et puis que le Sud aussi a beaucoup, beaucoup à nous apporter. Et voilà, donc je vous invite à venir, c'est samedi le 16 mars, à 20h15, à l'Arena 7. C'est gratuit, l'entrée est gratuite, mais il faut quand même retirer vos tickets avant. Donc là, on va voir les courts-métrages, plus assister à la revise du prix ? Ah non, la revise du prix, c'est à la soirée de clôture. Mais les réalisateurs seront là, ils parleront un peu de leur film, il y aura une possibilité de leur poser des questions aussi. Et puis, évidemment, le jury sera là, mais après, il faut leur laisser le temps de délibérer. Et là, on n'a pas, alors nous, on n'intervient pas du tout, c'est vraiment les cinéastes caribéens, décidément, et caribéens, qui décideront. Vous allez voir les films tout de même, j'imagine ? Oui, on sera là, je serai avec Frédéric, et puis au tout début, on présentera un petit peu qui est échangé et Fribourg Solidaire. Mais de manière très courte, parce que l'idée, ce n'est pas de nous mettre, nous en avant, mais de mettre les cinéastes suisses. Donc, c'est des jeunes, ce sont tous des jeunes, et puis, ce prix et cette vision un peu d'inverser les rôles. Et juste l'année passée, ça fait trois ans que ça existe, puis l'année passée, c'est une fribourgeoise qui avait gagné. Mais chic ? Elle s'appelait, oui, elle s'appelle toujours. Elle s'appelle toujours ? Wendy Pionnel. Oui, ok, super. Alors, rendez-vous samedi 16 mars à Renacet, à quelle heure ? À 20h15. À 20h15, ça c'est noté. Frédéric, vous, comme l'a dit Cécile, vous co-financez aussi avec Échanger ce prix. Pour vous aussi, c'est une fenêtre qui est importante, et puis évidemment, c'est des sujets qui vous touchent. Alors, pour nous, c'est des sujets qui nous touchent. C'est une activité en Suisse qui contribue à la sensibilisation, à l'information à propos du Sud et de façon culturelle. Ça nous touche aussi beaucoup. Et puis, ça nous fait vraiment plaisir de collaborer avec Fribourg Solidaire dans cet esprit de réseau et de renforcement mutuel. Donc, on est très contents. Bien. Frédéric, alors vous, vous allez nous parler de ce projet au Burkina. Auparavant, on aime bien, c'est vrai, dire un petit mot en général de l'association. Bien qu'Échanger, c'est une association qu'on connaît bien, il me semble, à Fribourg, qui fait partie de différents événements, qui est bien présente. Voilà. Échanger, c'est une association, effectivement, qui est très enracinée à Fribourg, qui a 60 ans, cette année d'ailleurs. Et ça fait donc 60 ans qu'on appuie des organisations dans différents pays du Sud, à travers donc la coopération par l'échange de personnes. Donc, on envoie des coopérants ou bien on affecte des coopérants nationaux dans des organisations de la société civile dans différents pays au Sud. Et on travaille aussi en Suisse pour contribuer à la sensibilisation et surtout à cet état d'esprit de solidarité internationale qui nous est très cher. Quand vous êtes actif dans les pays du Sud, c'est la Bolivie, le Brésil, le Burkina Faso. J'aime bien dire qu'on travaille dans quatre pays, donc la Suisse, la Bolivie, le Burkina et le Brésil. Parce que finalement, la Suisse, c'est aussi une société qui a besoin d'être renforcée et qui a besoin d'être sensibilisée. Et une partie de notre boulot, c'est de faire ça aussi. Et puis, vous êtes là, ici, effectivement, avec vos deux pieds sur terre en Suisse. Alors, le projet au Burkina Faso, expliquez-moi dans les grandes îles de quoi il s'agit. Peut-être qu'on peut donner aussi un petit peu le contexte de la situation au Burkina en ce moment. Ça, ça, tout à fait. Alors, il faut savoir que le Burkina Faso, c'est un pays qui combine plusieurs choses qui font que c'est un pays qui est actuellement très pauvre. Donc, les sols sont arides, le climat est très compliqué, il pleut trois mois par année. Mais le taux d'alphabétisation des personnes adultes est de 30%. Donc, il y a moins de la moitié des enfants qui continuent l'école après la cinquième année primaire. Donc, voilà, c'est des facteurs qui rendent les choses compliquées. En plus de ça, on a maintenant une situation sociopolitique très préoccupante avec des groupes armés, avec du djihadisme. Bon, voilà. Globalement, c'est une situation qui traverse maintenant une période difficile. Ce qui nous conforte, j'ai envie de dire, dans notre conviction d'y être actif. Et puis, de renforcer des organisations locales qui font un boulot de base, un boulot très important. Notamment cette association qu'on soutient à travers ce projet dont on parle maintenant. Donc, je vous laisse prononcer le nom parce que je n'ose pas, il y a trop de consonnes. Voilà. Donc, il s'agit de l'association Manek Zanga, qui est basée au nord-ouest de la capitale. Au nord-est, pardon. Et qui vise à travailler avec les villages qui sont environnants, mais un peu plus qu'environnants, parce que cette association travaille avec 80 villages. Ça correspond à 8000 personnes. Je dirais sur deux points hyper importants. Le premier point, c'est vraiment la question de l'alphabétisation. Il bose beaucoup sur l'alphabétisation, mais au sens large du terme. Donc, pas seulement apprendre à lire et écrire, mais apprendre à lire et écrire dans les langues locales, d'abord pour passer ensuite au français. Donc, cette valorisation de la langue locale, pour permettre d'inclure le maximum de personnes, aussi les jeunes qui sont en décrochage, etc. Ça veut dire aussi que ces enfants qui arrêtent après la cinquième primaire vont pouvoir continuer, recommencer l'école. C'est ça. Exactement. Et puis, cette association voit l'alphabétisation au sens large du terme. Ça veut dire donner des possibilités aux gens d'augmenter leurs revenus. Donc, d'avoir des possibilités, de se former aussi professionnellement, ou d'améliorer leurs techniques de production agricole, le maraîchage, comment produire des tomates avec une approche soit agroécologique, soit biologique, dans le respect de l'environnement. Donc, l'association qui est sur place, c'est des groupements de paysans. Ça, c'est peut-être important de le dire. Donc, on démarche principalement dans l'agriculture. On démarche beaucoup dans l'agriculture, mais pas que. Donc, c'est une association qui cible de travailler prioritairement avec les personnes les plus vulnérables. Donc, avec les jeunes qui n'ont pas de formation ou qui sont déscolarisés, avec les plus pauvres et avec les femmes et les filles qui vivent souvent, qui sont souvent dans des situations où elles ont beaucoup moins accès aux ressources et aux zones de pouvoir. Donc, au Burkina, pas seulement au Burkina d'ailleurs, mais notamment aussi dans ce pays-là. Et voilà, j'ai visité ce projet il y a deux ans. Et puis, on a notamment rendu visite à plusieurs producteurs et productrices. L'association leur montrait comment et les accompagnait pour faire du compost, par exemple. Donc, des personnes qui ont des chèvres, des poules, voilà. Et puis, qui, avec les déchets de leur production agricole et les déchets de leurs animaux, font comme ça un compost ou un fumier qui leur permet de réutiliser tout ce qui est déchets pour pouvoir améliorer leur production. Toujours dans cette idée de renforcer les personnes dans leurs savoirs locaux. Donc, on ne va pas leur apporter des nouveaux savoirs qui viennent d'ailleurs et qui ne veulent rien dire, mais on vient voir ce qu'ils savent faire, puis on vient renforcer là où ils sont. Et ça, c'est tout à fait dans l'état d'esprit de cette alphabétisation. Donc, en renforçant le savoir local. Et puis, c'est vraiment toujours ce qui est important pour Fribourg Solidaire, qu'on renforce ce qui se passe sur le terrain et puis qu'à un moment donné, les personnes soient autonomes. C'est juste. Oui, tout à fait. Pour la durabilité aussi d'un projet. Alors, encore une question Frédéric. Donc, il y a cette association qui est importante sur place et puis qui prend ses responsabilités là, d'aider ces gens qui en ont besoin. Mais alors, échanger, comment est-ce qu'échanger aide l'association ? De quoi l'association a besoin de votre part ? Alors, cette association, elle est donc très bien implantée. Elle fait un boulot qui est super intéressant. Et puis, elle rencontre des défis en termes de recherche de fonds et communication à l'interne, à l'externe. Et elle nous a demandé, il y a de ça maintenant une année et demie, je pense, de l'appuyer sur ces domaines-là. Alors, nous, notre manière de faire, c'est de renforcer les capacités de l'organisation pour qu'elle soit appuyée durablement et puis qu'elle puisse fonctionner encore 10 ans, 20 ans, je ne sais, dans son travail de base qu'elle fait super bien, mais qu'elle puisse fonctionner mieux avec notre apport. Et donc, on a maintenant un collaborateur qui travaille dans le but de renforcer les aspects recherche de fonds et communication. Donc, il est sur place. Il est sur place, de cette association Manek Zanga. Un autre exemple auquel je pensais, que je n'ai pas mentionné avant. Quand j'étais, il y a une année et demie, on a visité ces projets et on a rencontré deux jeunes femmes qui se formaient, qui ont été alphabétisées par Manek Zanga et qui maintenant se forment dans le domaine de la couture. Donc, ce sont des jeunes femmes qui avaient déjà un ou deux enfants d'une vingtaine d'années, je pense, et qui étaient en train de faire des apprentissages de couturières, ce qui leur permet ensuite de s'établir avec leur petit atelier de couture et de pouvoir avoir un revenu. Et ça, ce sont des actions qui sont vraiment très importantes. Ça a l'air tout petit comme ça. C'est la base quand même. Ça renforce énormément les communautés. Oui, absolument. Cécile disait quelque chose de très juste, juste avant l'émission. Elle disait que ce sont des projets pas faciles quand on essaie de démontrer la réussite du projet. Parce qu'elle donnait l'exemple de quand on construit un hôpital. Et bien voilà, on envoie une photo de l'hôpital. L'hôpital, il est construit, ça tourne, il y a des médecins, etc. Quand on fait des démarches telles qu'Échange est fait ici au Burkina Faso, c'est difficile de quantifier les résultats. C'est pas facile de quantifier. C'est une situation qui s'améliore. C'est ça. Alors nous, on fait le pari depuis, on n'est pas les seuls à le faire. Mais on pense que c'est une approche qui est intéressante, qui est de valoriser les organisations qui existent déjà. Pour ne pas réinventer la lune, mais pour vraiment renforcer des projets existants et les rendre encore plus durables. Une chose qu'on peut quantifier, c'est le travail, les actions, les améliorations qui se font au sein de l'organisation. Donc Manek Zanga, ce sont 15 professionnels. Et ça, on peut quantifier combien de formations ils auront fait, quel type d'amélioration, quel est leur degré de satisfaction. Ça, on peut le faire. Et puis ensuite, à travers les rapports de l'association Manek Zanga, on peut regarder ce qui se fait sur le terrain. Et puis, à quels résultats ils sont parvenus et auxquels nous, on aura contribué. C'est très clair. Merci beaucoup Frédérique. Non, ce n'est pas toujours facile d'expliquer ces choses-là. Donc, le projet là, vous venez de commencer à le supporter. C'est ça. Et c'est parti pour trois ans. Exactement. Donc, on vous souhaite beaucoup de force d'énergie. Et puis, beaucoup de succès aussi. Merci et merci beaucoup à Fribourg Solidaire qui nous appuie dans cette démarche. Et bien voilà, Cécile. C'est parfait. Je n'ai pas de mots de la fin, du coup. Il n'y a pas de mots de la fin. On va rappeler qu'on parlait de l'association Échanger et puis de ce projet au Burkina Faso que la secrétaire générale d'Échanger, c'est Frédérique Sorgue-Guigma. Et puis, Cécile, vous, vous nous avez donné rendez-vous au FIF, au Festival International de Films de Fribourg, pour le prix Visa étranger cofinancé par Fribourg Solidaire et par Échanger pour voir les films. C'est le 16 mars, ce samedi, à l'Arena 7, à 20h15. Tout à fait. Bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup et belle journée à vous. Belle journée. Radio Fribourg. La Minute Verte.